de votre fidélité les dames et messieurs j'ai reçu à george alain ambire au cadre de l'idps et experts en matière sécuritaire mais c'est que jean bonjour et bienvenue sur congola yves télévision oui bonjour monsieur david bonjour tous les congolais bonjour les amis de la république et surtout vous qui aimez la paix dans ce monde je voudrais encore partager avec vous cet après midi pour certaines actualités qui équilent la politique de la partie orientale de la république démocratique du congo nous sommes entrés de devoir ordonner nos petits moyens politiques nos petits moyens psychologiques et surtout nos petits moyens que je dirais nos petits moyens sécuritaires que nous pouvons encore peut-être remettre aux vies de tout le monde avant cela je voulais tout d'abord souhaiter à tout le monde une très bonne journée je voudrais particulièrement d'abord saluer mes frères je mes soeurs mes pères et mes mères mes grands frères mes ongles et mes tantes qui sont en train de couper la misère dans les cas de déplacer des mougonga des bouchagara des boulengos des cagnes routine ya des do bosco des bénis décalé des des quilles rumba des partout là-bas tout le monde qui est en train de souffrir à cause de la guerre est juste nous imposé par les impérialiste les voisins mabé les rwanda et les lougandes les puissances inconscientes qui ne voient que leur bonheur dans la souffrance de nous africains de nos peuples opprimés mais qu'à cela ne tienne entre nous l'amour entre nous souder ensemble nous allons toujours faire face à ces impérialiste à ces bandits à ces voyous qui ne veulent que notre misère je vous dis je vous remercie surtout je vous demande aussi une petite contribution ne fiche que même un petit message même un petit collectif même une simple peut-être salutation et pourquoi pas une petite réaction et libre ok accès à 10 à la musée soit peut-être dire bon ok pour tager aussi telle ou telle question toutes vos réactions toutes vos suggestions et surtout vos critiques sont les bienvenues alors on commence par la justice congolaise qui est le président de la république avait qualifié de malade messieurs georges est-ce que jusqu'à présent cette justice est malade pensez-vous qui est costa moutamba le ministre de la justice sera aussi à mes yeux de guérir cette justice moi je pense comme le chef de l'état l'avait dit effectivement la justice est malade ni lignore que notre justice n'était caractérisé que par le clientélisme le népotisme le monnayage de la justice le monnayage du droit et de ce fait vous attendez de remarquer maintenant aujourd'hui que moutamba l'homme doit l'homme qui a mangé à la république est à pleine guerre contre les magistrats c'est à dire les professionnels du droit qu'on appelle les magistrats et les juges ils sont surpris par le professionnalisme de notre ministre et moi j'ai dit quand la maladie est réellement afflemmée quand la maladie a atteint son niveau climat souvent cette maladie réagit très mal au remède aux médicaments aujourd'hui moutamba est le médicament maintenant il faut voir comment les professionnels de la justice s'agissent comment ils s'agitent comment ils sont en train de réagir je vais tout simplement dire que actuellement moutamba est lundi inflammatoire à la justice il est en train de faire quoi de recadrer des devoirs encore ramener la maladie la localiser pour que d'ici là on voit la bouteille mettre là dehors et moutamba parce qu'il est l'homme droit il a des problèmes comme les médicaments dans le corps malade il y a toujours des réactions des effets secondaires moi j'ai dit moutamba nous sommes avec vous et surtout le peuple comme toujours a toujours été dit au nom du peuple congolais nous nous sommes derrière vous et même s'il y a des agitations de certains magistrats vous sortirez le vainqueur et vous êtes le vrai médicament pour guérir cette maladie et cette maladie même si elle peut perdurer mais elle va toujours finir par guérir et surtout avec votre savoir-faire votre savoir-être votre manière de mener les histoires tout le monde a remarqué que réellement la justice est malade et la main et le médicament est déjà trouvé et cette maladie doit prendre doit alors guérir et une guérison une bonne guérison pas n'importe laquelle guérison d'ailleurs vous risquez même d'être un vaccin parce que vous n'êtes pas seulement curatif mais vous êtes aussi préventif et aux professionnels de la justice aux magistrats aux juges aux greffiers j'ai leur adresse un seul mot il y a état pour tout tango nabino et angoye et bonnie bobo et bonnie bochandje bizalini si vous ne chantez pas cher frère si vous ne voulez pas vous adapter et rendre là le vrai droit vos caractères inhumés vos caractères pécunier votre justice argenté elle a pris fait c'est lui qui va oser continuer avec ses sales besoins il a des problèmes avec le peuple congolais à travers notre ministre ministre de la justice et si vous ne vous adaptez pas et si vous ne voulez pas vous adapter vous allez vous adapter par contraintes et le peuple congolais aujourd'hui il est placé une très grande confiance aux jeunes ministres et ministre de l'état constamment tamba et même si vous nous avons très bien que dans la justice il y a même des sourciers les acquis qui qui fréquentent l'éloge les éliminés les mal effrayé maçon ça j'ai fait yabino et si vous êtes déjà à la fin aujourd'hui avec le fait tibétal le béton réellement le béton armé accompagné des graves vaillards 50 milliers vous allez mourir voilà au sein de l'assiette judiciaire les tensions hondres de la justice et le ministre d'état ministre de la justice constamment tamba les combats c'est en suffisant les magistrats dénoncent les discours anti magistrats du ministre de la justice qui les acquise d'appartenir à un réseau mafieux selon les magistrats ces accusations sont infondeux et résistent de la difficulté du ministre à faire un saut qualitatif de son statut d'avocat à celui d'un homme d'état c'est un homme d'état moi je dis réellement c'est un homme d'état il faut savoir que les ministres fait confusion entre un homme d'état et un avocat je ne passe pas vous savez un vrai avocat et c'est lui qui fait le travail d'un homme d'état vous savez un avocat d'abord c'est qui c'est lui qui défaut la cause de son client et la cause noble et aujourd'hui les clients de moutin basso est ce que c'est parmi ses prérogatives effectivement oui d'ailleurs moi je suis je suis l'homme le plus mien peut-être le plus géré aujourd'hui parce que on a choisi parmi les professionnels de la justice venir diriger la justice si tous les ministères vous savez costa moutamba lui il y connaît il a vécu plusieurs rouages plusieurs méfaits des magistrats et il y connaît qui fait quoi qui ne fait pas quoi de ce fait c'était les vrais médicaments pour guérir ces mêmes mauvaises maladies ces épidémies vous savez vous magistrats vous risquez d'être considérés comme ebola comme covid comme mangue box si vous ne voulez pas changer et les vaccins maintenant est en route et nous il s'affiche à mousse si vous ne voulez pas changer moutama va vous changer va vous récadon il va vous révoler vous réformer c'est comme si vous n'êtes pas formé va vous réformer pour revenir à la raison pensez-vous qu'il va gagner la guerre contre il est déjà gagnant surtout nous peuples vous savez le combat que moutama fait c'est le combat du peuple et congolais le magistrat s'il vous plaît le magistrat estime c'est l'oeil qui est moutama est en train de faire la politique du populisme c'est faux et archi faux quelle est l'erreur de moutama depuis qu'il est au ministère quelle forte pouvons-nous le reprocher quelle infraction a-t-il déjà commise rien c'est là qui les menace c'est-à-dire ce sont des gras des gras de fractures des gras fauteurs qui ne veulent pas que les fautes soient corrigées la bancarisation de la justice cela a été annoncé hier une chose aussi qui a révolté ses magistrats vous personnellement comme par exemple là j'ai commencé même par les siades les sous commissariens les commissariens tous ces policiers sur le pays qui ramassent chaque jour une nuit des amendes c'est toutes ces amendes faut quoi on à l'avancement de la justice disons de la république ou entre ses fonds ou entre ses amendes qu'on demande qu'on demande telle ou telle autre personne 50 mille francs 100 mille francs 50 dollars 200 dollars d'amende dans les postes de qui des opg alors que la loi est clair là-dessus tout à toute amende toute amende transactionnelle toute amende doit faire l'objet des trésors publics maintenant les trésors publics des uns et des autres ce sont les ventres de bedona les postes trouées pour ne dire que cela maraïo morisha moupata kiyana wangouvu kiyana wabila mousa la femme qui a grandi avec sa l'analyse et votre c'est très bien qu'il a réellement bien étudié il est à sa place et l'école il s'y connaît réellement tous les ministres qui sont passés par cette place là il n'avait jamais tenu les taureaux par la corne comme les messieurs aujourd'hui aujourd'hui l'endroit de prendre les taureaux par la corne à haute à tingui c'est qu'un toile de tout et c'est ça l'homme c'est ça l'homme alors pour finir ce sujet de la justice messieurs georges et la lambiro nous venons un peu sur les dossiers de forages et lampadaires certaines personnes ont été arrêtées d'un dossier fort malheureusement nous avions vu qu'ils ont une libération c'est pas si c'est provisoire si c'est un terme de quoi ils sont à l'extérieur aujourd'hui et les procès ou les dossiers semblent être dans les oubliettes nous avions même pris les présents de la république qui a loué les travails de nicolas casadi pendant que ces derniers étaient mis en cause par pour au sujet du détournement moi je pense que le dossier toujours pendant le dossier est toujours en cours de traitement les dossiers n'est pas c'est déjà l'extérieur non robot c'est faux c'est assez des obligations inutiles c'est fort mot est toujours en prison robot est en prison il y en a plusieurs personnes qui qui voulent parler les choses robot est en prison mais nicolas casadi nicolas casadi jusqu'à preuve du contraire il est encore sous ce qu'on appelle les présomptions d'innocence jusqu'à ce que on pourra faire appel à lui et venir s'expliquer moi avec vous à moi avec vous et tout le monde ici qu'est ce que nous avons comme matière des prêves que casadi a aussi a aussi détourné c'est à dire que si ce n'est pas que les magistrats ou peut-être les les anguetteurs comme par exemple à linguette qui peut nous prouver que réellement casadi a trempé dans ce qu'on appelle malversation mais jusque là non mais je ne suis pas de refaire l'avocat de casadi si réellement casadi a pris l'argent de la république il doit toujours et l'état n'est pas encore révolu il va toujours revenir à la justice il n'est pas épargné mais à dire que non il a fui en europe et non il a fui ne va plus revenir il est revenu à la justice et maintenant à la justice aux professionnels de la justice d'ententer des actions contre nicolas et là nous serons très contents mais pas seulement dire dans les réseaux sociaux multiplié des messages dire que nicolas a déjà détourné non non les soldats surtout surtout là j'existe surtout les auditeurs donc les contrôleurs des finances les inspecteurs des finances qu'ils viennent quand même nous ouvrir les horizons si ces dossiers pour que casadi aussi réponde de ses actes c'est important parce que les endroits pas jouer avec cette république aux 50 millions 500 millions c'est comme si nous sommes des bêtes nous à qui on a toujours commis ces vols c'est comme si nous bon nous on la sait nous sommes là que seulement que compter les sommes volés non il faut qu'ils viennent répandre nicolas casadi un jour où on va voir et surtout qu'il y a un dossier au sénat qui s'est fait le dossier aussi en étude à l'instruction le dossier du sénat le dossier à l'instruction ne vous en faites certaines personnes estiment qu'on parle comme c'est à dire quoi qui sait qu'elle dit à innover il est c'est un innovateur parce que moi avec vous nous avons au moins traversé le règne kabila combien des procès de détournement avait été adressé à la justice combien zéro dossier combien des ministères avait été interpellé zéro ministre quelle inspection des finances était à lèvres pour sécher les volets c'est à dire c'est qu'à son avènement les choses ont changé les choses ont bougé et nous sommes très contents de ça parce que pour arriver quelques fois on commence d'abord par certains pas voilà n'est pas qu'ils sont maintenant de faire quoi d'ajamper sont très belle et pas et cela nous vont nous amener quelque part tu sais que dit l'aricolo moi je suis derrière toi je serai toujours derrière toi quel que soit les les bruits moi je suis derrière vous parce que vous avez montré que même les magistrats peut être inquiété qu'ils pouvaient guetter magistrats aujourd'hui à l'époque personne qui pouvait guetter ministre dans son ministère personne qui pouvait dire à un général d'être traduit à justice pour condamnation à mort qui dans cette république mais avec fatigué au moins nous sommes en train d'observer de vivre les innovations de vivre le changement de vivre les réalités du moment et là moi j'ai dit ça c'est du beau boulot yaïa tu andré de bosser fort tu andré vraiment des ça c'est un grand boulot et aujourd'hui tout le monde aujourd'hui tout le monde est justifiable il n'y a plus des personnes indouchables il n'y a plus de personnes indouchables alors qu'hier il y en avait de trop qu'il n'y a plus de gens qui ne payent même pas mais aujourd'hui non au moins il y a ce qu'on appelle l'équité dans la société moutama moi je suis derrière vous vous devez marcher dans cette doit-il seulement ne faut pas vous laisser avaler par des corruptions parce que les ennemis de cette république vote mais bon vous tendre des pièges de corruption nous savons très bien comme on l'avait fait à un certain président de la cour constitutionnelle je vais je vais me taire de sonneau il s'il a cédé et il a rendu boukangalons à zéro parce qu'il a cédé à la corruption la cour constitutionnelle s'est trouvée incapable incompétente de traiter les dossiers boukangalons parce qu'il y a eu pour devait corruption il ne faut pas il ne faut jamais vexer dans cette histoire la corruption c'est la merde de la destruction de cette nation vous ne voulez pas que vous traitez là bas c'est aussi un grand conseil voilà c'est donc la fin de cette émission merci à vous aujourd'hui monsieur jorge et à la labiro on finit par un message à tous ces voisins mes frères voisins les voisins les voisins à la toile soyez aux aguets nous avons très bien qu'aujourd'hui demain c'est le maratho à loanda soyez très très vigilant parce que après loanda nous avons encore besoin de votre main forte il faut taper fort vous devez taper très fort les voisins nous avons très 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 bien que vous êtes l'espoir l'espoir des mes frères de ces villageois qui ont été chassés dans leur village d'une manière injuste voisins avec votre grande création de l'ennemi va bientôt alors être chancés de cette république d'une manière foudroyante avec votre grande contribution je suis vraiment avec vous je suis derrière vous et vous ne vous ne manguerez jamais notre soutien notre soutien populaire je vous remercie merci beaucoup les dames et messieurs merci c'est vous tous qui nous avait suivi aujourd'hui est ce qu'est costa moutamba à votre soutien m'assionner dans les commentaires qu'est ce qu'il faut pour bien faire les choses en république démocratique du commun on s'est fixé rendez vous à la prochaine pour d'autres actualités c'est moi qui vous remercie